Bienvenue au podcast quotidien de Gurucule Prep du 3 août. Mise à jour 1, jour important. Journée de sensibilisation au syndrome de Klob, 3 août. Chaque année, le 3 août, nous commémorons la journée de sensibilisation au syndrome de Klob pour sensibiliser à cette maladie génétique sporadique qui affecte le développement de nombreuses parties du corps. Au fil du temps, des anomalies squelettiques, des anomalies des systèmes organiques et des traits faciaux caractéristiques sont fréquemment observés chez les individus atteints du syndrome de Klob. Actuellement, il n'existe pas de remède pour le syndrome de Klob, bien que la détection et le traitement précoce puissent grandement prolonger la vie. L'origine de la journée de sensibilisation au syndrome de Klob est incertaine. Étant donné que c'est une maladie rare avec un peu plus de 200 cas identifiés, les fonds et la recherche sont insuffisants. Mise à jour 2, banque. Mise à jour de la RBI sur le retrait des billets de 2000 Dix mois après la date limite pour déposer ou échanger les billets de 2000 dans les agences bancaires, plus de 2,08 %, soit 7409 crores 2, des billets retirés n'ont toujours pas été retournés à la RBI. Cela signifie qu'à la fin du mois de juillet 2024, 97,92 % des billets de 2000 seront de nouveau en circulation, selon une mise à jour de la réserve Bank of India. La valeur totale des billets de 2000 en circulation était de 3,56 lacs crores à la fin de la journée ouvrable du 19 mai 2023, lorsque la RBI a décidé de retirer le billet. Mise à jour 3, défense. Les forces armées indiennes obtiennent leur première femme directrice générale des services médicaux. Le lieutenant général Satna Saxonaner est la première femme à être désignée directrice générale des services médicaux. Elle a également été la première femme à occuper les postes de directrice des services hospitaliers généraux, forces armées, et de médecin-chef du commandement aérien occidental. Elle est diplômée du Collège médical des forces armées de Pune avec un dossier académique solide et a été commissionnée dans le corps médical de l'armée en décembre 1985. Trois générations de sa famille ont servi dans les forces armées au cours des sept dernières décennies. Mise à jour 4, défense. L'Inde accueille le premier exercice aérien multinational Taran Shakti 2024 minutes en deux phases. L'Inde organisera son premier exercice aérien multinational Taran Shakti 2024 minutes en deux phases à partir du 6 août près de Sular, Tamil Nadu. Environ 30 pays devraient y participer, dont 10 avec des avions de chasse. L'exercice vise à démontrer les capacités de défense de l'Inde et à améliorer la coopération entre les armées participantes. Le vice-chef d'état-major de l'air, le maréchal de l'air à Pessing, a déclaré lors d'une conférence de presse à New Delhi que la première phase se déroulera du 6 au 14 août à Sular, Tamil Nadu, et la deuxième phase du 29 août au 14 septembre à Jaudepur, Rajasthan. Mise à jour 5, accord. L'Inde et le Vietnam s'associent pour le complexe du patrimoine maritime à l'Otale. L'Inde et le Vietnam, deux pays ayant une longue et entremêlée histoire nautique, collaborent pour créer le National Maritime Héritage Complexe, NMHC, à l'Otale, Gujarat. Cette coopération, basée sur des liens maritimes séculaires, exemplifie le lien durable et l'engagement des deux pays à préserver et célébrer leur patrimoine commun. Un protocole d'accord, MOU, a été signé entre l'Inde et le Vietnam à Hyderabad à Osa Nhu Delhi en présence du premier ministre Narendra Modi et du premier ministre du Vietnam, M. FAM MINCHIN. Mise à jour 6, nécrologie. Anshuman Gekwad, ancien joueur et entraîneur de criquet indien, décède à 71 ans. Anshuman Gekwad, un légendaire joueur de criquet indien, ancien entraîneur et sélectionneur, est décédé à l'âge de 71 ans après une longue bataille contre le cancer. Gekwad, connu pour son attitude calme, a joué 40 tests et 15 matchs internationaux d'un jour pour l'Inde, accumulant 2254 points. Il a été entraîneur lorsque l'Inde avait des capitaines comme Azarudin, Sachin Tendulkar et Sourav Ganguly. Son approche défensive a été la mieux illustrée contre le rival de l'Inde, le Pakistan, Ajalandar, où le batteur droitier a fait taire tous les critiques avec un double siècle explosif lors du deuxième test de la série de tests Inde-Pakistan en 1983. Mise à jour 7, classement et rapport. La collecte de la GST augmente de 10,3% en juillet 2024 à 1,82 lacs crores. Les recettes de la taxe sur les biens et services, GST, en Inde ont augmenté de 10,3% pour atteindre un sommet de trois mois de 1,82 lacs crores en juillet, contre 1,74 lacs crores le mois précédent. La croissance de la GST est revenue à deux chiffres, après être tombée en dessous de 10% pour la première fois depuis l'épidémie en juin. Les chiffres étaient plus élevés que le mois précédent, mais inférieurs à la collecte de la GST en avril, lorsque les recettes ont culminé à 2,1 lacs crores. Au cours des quatre premiers mois de l'année, les recettes brutes ont augmenté de 10,2%, atteignant 7,39 lacs crores. Mise à jour 8, classement et rapport. L'Inde classait deuxième plus grand producteur d'aluminium au monde. L'Inde a établi sa position en tant que leader mondial de la production minérale, avec des classements remarquables dans plusieurs minéraux critiques. Le pays est le deuxième plus grand producteur d'aluminium au monde, le troisième plus grand producteur de chaux et le quatrième plus grand producteur de minerais de fer. La production minérale de l'Inde a atteint des sommets historiques au cours de l'exercice 2023 à 2024, jetant les bases de la croissance future. Deux minéraux clés, le minerai de fer et le calcaire, ont émergé comme la colonne vertébrale du secteur minéral de l'Inde, représentant collectivement 80% de la production totale de minéraux MCDR en valeur. Mise à jour 9, sommets et conférences. Le premier ministre Modi assiste à la conférence des gouverneurs. Le 2 août, le premier ministre Narendra Modi a assisté à la conférence de deux jours des gouverneurs par la présidente de l'Inde, SMT Drupadi Murmu, Arash Trapati Bawo. Dans ses remarques d'ouverture lors de la conférence, la présidente Murmu a déclaré que l'ordre du jour de la réunion contenait des thèmes soigneusement choisis, essentiels pour atteindre nos objectifs nationaux. Elle a déclaré que les délibérations de la conférence seraient une expérience éclairante pour tous les participants et les aideraient à mieux performer. Lors de la conférence, Amisha a exhorté les gouverneurs à visiter les villages et les districts pour inspirer confiance parmi la population. Mise à jour 10, sommet et conférences India International Hospitality Expo 2024 La 7e édition de l'India International Hospitality Expo, IHE 2024, a capté l'attention de l'industrie mondiale de l'hospitalité en tant qu'événement pionnier dans le secteur de l'hospitalité. Alors que les parties prenantes de toute l'industrie se préparent à assister à cet événement marquant du 3 au 6 août 2024 au India Expo Centraines Martes, Gritter Noida, Delhi NCR, il semble déjà être un énorme succès. L'IHE 2024, faisant un pas en avant dans la série de collaborations au sein de l'industrie de l'hospitalité, a choisi le Vietnam comme pays partenaire.